Les chers amis amoureux de la crypto-monnaie, on va parler d'un sujet qui dérange. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Alors, elle n'est pas romancée, elle n'est pas épique, mais on peut dire que le personnage, pour être épique, a saoui-illé. John ? Hein ? Yes ! Histoire un peu de changer de format, aujourd'hui, on arrive dans la narration. C'est donc ce qui explique mon formidable chapeau et cette ambiance que je n'arrive pas encore à créer comme je voudrais. Et sans perdre une seconde, on va commencer à parler à ce qui vous intéresse le plus, à savoir si John McAfee est un cinglé ou un évangéliste sorti de nulle part. McAfee, le crypto-angéliste de l'enfer. Si nous faisons une vidéo sur John McAfee aujourd'hui, c'est parce que ça reste une figure très ambiguë pour ne pas dire autre chose dans l'univers des crypto-monnaies. En fait, ça a été l'un des premiers à dire, voire à le crier au monde entier, que le Bitcoin allait atteindre un jour 100 000 dollars. Et finalement, malgré tout, il a contribué, peut-être malgré lui, à faire connaître le Bitcoin auprès des institutions et des investisseurs privés. Alors ce que je voulais dans cette vidéo, c'était lever les débats et ne pas rester dans une opinion grise à propos de John McAfee. Car finalement, dans l'univers des crypto-monnaies, il y a quand même deux clans. Il y a ceux qui adorent McAfee et ceux qui le détestent. Et vous allez connaître mon opinion à la fin de cette vidéo, car il faut bien que je fasse attention au watch time de YouTube. Alors, même si globalement, on croit tous au potentiel de Bitcoin, ce qui, je pense, est largement partagé dans la communauté, pour tous ceux qui ont dit Bitcoin ou qui s'y intéressent, si vous ne connaissez pas bien le personnage, hormis le nom, alors on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi son histoire et c'est quoi son parti. Vie de déglingos et légende de l'informatique. Qui est ce fameux John McAfee ? Ou qui était ce fameux John McAfee, devrions nous dire ? Alors, certainement, la première chose qui vous vient à l'esprit quand on dit John McAfee, c'est le célèbre logiciel antivirus qu'il a créé dans les années 80. En effet, McAfee renvoie bien au nom du logiciel, ou cas où, vous ne le savez pas. Alors, ça, on va dire que c'est comme ça qu'il a gagné toute sa crédibilité et obtenu toute sa première notoriété. C'est comme ça que c'est devenu une figure connue et célèbre. Et après avoir lancé ce premier logiciel, qui était complètement incroyable pour l'époque, d'ailleurs, je vais y revenir par la suite, il y a de l'eau et de l'eau sale qui a coulé sous les ponts. Et il a plutôt été connu pour ses nombreux comportements borderline. Car oui, c'est plutôt pour cela qu'il est connu John McAfee. Alors, je ne sais pas si c'est cette partie qui vous intéresse, mais laissez-moi quelques minutes pour vous parler du personnage à l'époque, ce qu'il était et ce qu'il a fait. C'est quand même plus pertinent et important de restituer le contexte si on veut bien comprendre un personnage, une personne, une personnalité, qu'importe. Alors, tout d'abord, il faut savoir que John McAfee est né dans les années 40, dans une famille plutôt difficile, au Royaume-Uni. Il a déménagé très jeune avec sa famille et s'est installé en Virginie, aux Etats-Unis. C'est lui qui a raconté dans de nombreuses interviews à quel point sa jeunesse et son enfance furent pour le moins torturées. Il raconte que son père était alcoolique et qu'il le battait, lui, alors qu'il était jeune, ainsi que sa mère. Quelques années plus tard, alors qu'il a 15 ans, le père de John McAfee se suicide. Ce qui a impacté, d'une certaine façon, la santé et l'humeur de John McAfee. Bref, malgré tout ça, malgré cette enfance, malgré le père qui se suicide, John McAfee réussit quand même à rentrer à la fac et à faire des études plutôt brillantes. D'ailleurs, il obtient son doctorat en mathématiques en 1968, alors que la plupart des jeunes de son âge fumaient des pétards en écoutant Cat Stevens. Avec son doctorat en poche, il va s'installer à la Silicon Valley et trouve son premier poste d'ingénieur dans plusieurs grandes boîtes comme General Electric, Siemens ou Xerox. Donc jusque-là, il a une vie plutôt rangée de salariés, très propres sur lui, qui travaillent dans de grandes compagnies. Je préfère mettre une parenthèse ici, car quand je vous disais que la plupart des autres élèves de son âge allaient fumer des pétards et s'essayer à l'acide, parce qu'on est quand même en 68, eh bien, il faut savoir que John McAfee, lui aussi, lui aussi a testé les LSD, les acides, et donc lui aussi va s'essayer à la vie psychédélique des années 70. Il ne le cache pas, il le dit. Et vous allez voir pourquoi c'est important par la suite. Et naturellement, c'est là que ça part un peu en cacahuète. Il semblerait que John McAfee ait plus qu'aimé les drogues, c'est-à-dire qu'il est rentré dans une certaine forme d'addiction avec plusieurs produits. C'est là encore ce que lui raconte. Il va donc alors décider à un moment de se ranger, d'arrêter une bonne fois pour toutes, toutes les drogues possibles. Alors il déclare qu'il veut se ranger, et il semble essayer de toutes ses forces. Puis en 86, une vingtaine d'années plus tard, donc, il va se passer le tournant que vous attendez tous. C'est-à-dire le tournant qui va faire que John devient John McAfee. Alors comment ça se passe ? En fait, à cette époque-là, en 86, il faut savoir que c'est l'apparition du premier virus informatique que l'on va appeler Brain. Tout le monde est sous le choc à cette époque-là. Mais seulement en 86, ce n'est pas tant un bien public, vous me pensez bien, ce n'est pas tant les grands foyers comme nous autres qui avons des ordinateurs, mais ce sont les entreprises, des entreprises qui travaillent de près ou de loin avec des logiciels informatiques qui possèdent des ordinateurs. Et bien donc, en 86, on découvre quoi ? Que ces fameux ordinateurs peuvent être eux aussi infectés, avoir des maladies, bref, avoir des virus. Maintenant, on est habitué avec ce mot-là pour les ordinateurs, mais à cette époque-là, c'était tout à fait nouveau. Et bien John, lui, quand il entend parler de ce virus-là, pour lui, il le prend comme un challenge, comme un véritable défi. Un défi, on va dire, intellectuel à sa hauteur. Alors, il va travailler comme un fou sur un programme antivirus qui sera en fait directement intégré aux ordinateurs des grosses compagnies. En fait, il parvient à créer un logiciel très impressionnant qui arrive à se contrer le fameux virus-break. Il a déposé, bien sûr, un brevet pour ce logiciel et a créé une entreprise. Il faut savoir qu'en 5 ans d'existence seulement, sa boîte a engendré un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars. Alors, même si vous pensez que 5 millions, ce n'est pas énorme, je vous rappelle que ce n'est pas l'entrepreneur à la base. C'est-à-dire qu'à la base, il reste un inventeur, un mathélème, un mathématicien de génie. Ça, on peut le dire. Mais de monter une boîte à 5 millions de dollars, c'était vraiment plutôt pas mal. Donc, il commence à se faire connaître à cette époque-là parmi les institutions, parmi les business angels, parmi les entrepreneurs, etc. Donc là, il se fait sa réputation. Mais alors, en 92, il y a un second virus qui fait son apparition. Là, en fait, on comprend que les ordinateurs sont sujets à des virus parce que de la même manière qu'on crée des logiciels en informatique, de l'autre côté, il y a des pirates, des informaticiens du bien ou du mal, ce n'est pas le propos, qui vont créer aussi des virus pour essayer de faire planter l'ordinateur. Il y a aussi des bugs informatifs, enfin, il y a tout un tas de choses qui viennent s'agglutiner à la création et la construction des ordinateurs. Mais en 92, le second virus qui fait son apparition est beaucoup plus redoutable que le premier. Et on l'appelle le virus Michelangelo. Mais là, John va être encore plus malin que la première fois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, mais il est très à l'aise à l'oral, il est plutôt extraverti, et c'est un très bon orateur. De fait, ce qu'il va faire, il va prendre la parole dans les médias et il va jouer sur la paranoïa des gens. Je rappelle encore une fois qu'on venait découvrir les virus et on venait découvrir que les virus pouvaient planter complètement un ordinateur. Il va insister sur la dangerosité et la prolifération des virus informatiques. C'est-à-dire que là, on va le voir un peu partout, dans les journaux de télé, les médias, la presse, et il va un peu nourrir la paranoïa autour des virus, surtout que tout le monde se sentait à l'époque déprocédé et interdit devant les virus. C'est en fait avec cette panique qu'il va créer, qu'il va commencer à se faire bien connaître dans le milieu et qu'il va commencer indirectement à vendre ses logiciels antivirus. Car vous devinez la suite ? La peur du virus ? La peur de perdre des ordinateurs qui coûte à l'époque très 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 cher ? Vont faire que la demande pour ses logiciels va littéralement exploser et tout le monde va se rener pour avoir ses fameux logiciels. Alors là, on ne parle plus d'une boîte qui génère 5 millions d'euros par an, mais bien plus, et elle va finir naturellement cotée en bourse. La même année de l'apparition du virus, en octobre 92, la boîte est cotée à 80 millions de dollars et deux ans plus tard, McAfee vends ses parts pour 100 millions de dollars. Là, pour le coup, il devient un multimillionnaire, très connu, réputé. C'est le jackpot ultime, parce qu'aux yeux des Américains, cela devient une sorte de génie informatique, quelqu'un qui a apporté un outil super utile parce qu'il vient contrer les virus, et en même temps, c'est un mec redoutable en affaires qui a réussi à vendre une boîte à 100 millions de dollars. On va faire une petite parenthèse ici, mais c'est un peu le profil des Steve Jobs, par exemple, ou de Bill Gates. C'est vrai que les Américains ont tendance à faire l'apologie de ce type de profil, c'est-à-dire des personnes qui ont et l'intelligence créative et en même temps l'intelligence de l'entrepreneur. Et les deux réunis, c'est vrai que ça fait un combo incroyable. Donc voilà où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Et là, avec ces multimillions, que va-t-il faire ? Va-t-il créer une nouvelle boîte ? Va-t-il créer de nouveaux logiciels ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, en fait, John McAfee, avec tout cet argent, toute cette réputation, avec tout cet argent, toute cette réputation, eh bien, dans les années 2000, le prodige Parano va vivre une vie classique d'hommes fortunés et de bohèmes. Il va quand même donner des conférences et faire des lectures de nombreuses universités prestigieuses, parce qu'on n'oublie pas encore une fois qu'il a un doctorat en mathématiques. Mais en même temps, avec toute cette fortune, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à avoir sa première vie de déglingos. C'est-à-dire qu'il va retomber dans les travers de ce qu'il a connu quand il était jeune, c'est-à-dire la drogue. Et la drogue avec l'argent, et quand on a du temps devant soi, eh bien, ça peut donner quelque chose de dramatique comme vous pouvez vous en douter. C'est-à-dire que là, il va commencer à sniffer toute la journée et à boire de l'alcool sans modération. Et oui, c'est un personnage de film, il faut le savoir. Après avoir eu une vie plutôt de déglingos à la Mickey Rourke dans les plus grands bars et boîtes de nids et casinos des Etats-Unis, eh bien, il décide de changer de vie de manière drastique et va s'installer dans les années 2000 dans la jungle de Belize. Dans cette magnifique île paradisiaque, alors que tout le monde pense qu'il va se reposer et remettre sa vie à carreau, eh bien, il va fricoter avec les antibiotiques, la méthadone, la coke, les armes, la politique et les pucs et les prostituels. De la même manière qu'il s'était donné un challenge avec les virus informatiques, eh bien là, il s'est donné un nouveau challenge plutôt dans le domaine de la chimie pour créer de nouveaux antibiotiques qui seraient beaucoup plus puissants et beaucoup plus performants. Alors, très sérieusement, il va mettre au coin avec la chercheuse Alison Adonisio un laboratoire destiné à la mise au coin d'antibiotiques alternatifs en pleine jungle. De toute manière, comme vous le savez, les drogues que nous connaissons, que ce soit la cocaïne ou l'héroïne, que ce soit de l'opium ou de la coca, sont aussi utilisées dans le domaine médical, comme la morphine typiquement. Eh bien, c'est ce qu'il voulait faire avec des antibiotiques. Mais les choses se corsent rapidement, comme vous pouvez l'imaginer, car le gang Suppression Unit, l'accent en moins, qui est une force d'élite de Belize, entraînée en partie par le FBI américain, débarque subitement dans son énorme propriété. Il est soupçonné d'accueillir un énorme trafic de drogue, bien entendu. Il est alors détenu provisamment en prison pour possession d'armes illicites, puis relâché faute de preuves l'incriminant d'un quelconque trafic. Ils ont trouvé certes des armes, mais McAfee avait des permis d'utilisation. Alors, les grands médias découvrent avec stupéfaction que John McAfee est encore tombé dans ses travers et qu'encore, il fait encore plus de grabuges. Et tout le monde découvre que John McAfee commence à fricoter avec le mal ou le vice. Et quelques mois plus tard, c'est carrément le grand fiasco. Il est à nouveau soupçonné par la police, non pas seulement d'avoir des armes, mais il est soupçonné d'avoir utilisé ses armes et d'avoir assassiné son voisin. Coupable de meurtre, il nie en bloc avoir tué son voisin et avoir tué quiconque. Là, quand même, les suspicions sont grandes, mais la police n'a pas trouvé de preuves pour l'attaquer directement. Quand je vous disais vie de Deglingos, je ne le disais pas qu'à moitié. Eh bien, après ces quelques péripéties, McAfee aurait pu lui la jouer low profile, mais il a procédé exactement l'inverse. Il a depuis à nouveau été arrêté pour conduite sous l'influence de produits illicites et il a surtout fait parler de lui en automne 2015, lorsqu'il a annoncé vouloir se présenter aux élections présidentielles Amériques, avec la volonté prodigieuse de créer son propre parti, le Cyber Party. Et puis, il a voulu concourir au sein du parti libertarien, mais a perdu au profit de Gary Johnson. Bref, tel un vieux nom jamais à court de combat, John McAfee est aujourd'hui à la tête du MGT Capital Investment qui se lance dans le business du Bitcoin et de la cyber-sécurité. John McAfee est aussi mystérieux qu'un crevable, c'est ce qu'on peut dire. Alors, qu'en pensez-vous de John McAfee ? Moi, ce que je pense, et c'est que ce que je pense, c'est simplement une opinion, je pense que comme beaucoup de personnes et beaucoup de célébrités, à l'origine, c'était un brillant cerveau qui aurait pu réfléchir et se donner à de nombreuses problématiques. Je pense que la drogue fait des dégâts beaucoup plus puissants que ce qu'on peut croire, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, le John McAfee d'aujourd'hui n'est plus exactement le John McAfee d'hier et que ce que dit le John McAfee d'aujourd'hui ne vaut pas son pesant d'or ou ce pesant de Bitcoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez et je serais curieuse de voir ce que vous en pensez. Et à bientôt donc pour la vidéo d'un prochain personnage tout aussi emblématique et espérons-le moins tordu dans le monde des crypto-monnaies car finalement, d'avoir plusieurs personnalités comme ça, un peu dérangeantes, un peu sur la limite, je ne sais pas si c'est vraiment du bien au monde du Bitcoin. En plus, les cas, ça ne lui fait pas forcément du bien. Donc voilà, on pourra en discuter dans la section des commentaires par exemple. Passez une bonne journée. À bientôt.